On veut tous devenir libres, mais la liberté a un prix. Et peu importe ce que tu peux entendre, tous les discours démago que tu vas entendre de partout, la liberté absolue passe par la liberté financière. Mais alors, comment devenir libre financièrement ? Faut-il posséder des millions d'euros, une dizaine d'appartements, des actions en bourse, ou même avoir son propre business ? En réalité, tout ça c'est du bullshit. Alors laisse-moi t'expliquer dans un premier temps ce qu'est la vraie liberté, et ensuite comment l'atteindre. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à la liker si elle te plaît, à la commenter pour me dire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, et à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est hyper important. Et si tu veux en savoir plus en rejoignant une communauté soudée et un groupe privé, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, ça te redirigera vers une page qui elle-même t'offrira deux possibilités, rejoindre notre Patreon. Ok, petite pause, c'est le Alex du futur de la post-prod qui vous parle. Depuis que j'ai tourné la vidéo, les choses ont un petit peu changé, donc vous pouvez toujours rejoindre le Patreon. Mais pour les bitcoineurs, on ne vous a pas oublié, on a justement mis en place un partenariat avec l'application Flash, qui permet de souscrire à des abonnements en Lightning. Pour cela, il suffit d'utiliser un wallet compatible avec Noster. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, je vous explique absolument tout. Mais avec ces deux possibilités, vous pouvez nous rejoindre, soit en dépensant vos fiat, soit en souscrivant un abonnement en Bitcoin via le Lightning Network. Allez, je vous laisse avec la vidéo. On va donc dans un premier temps commencer par quelques définitions pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et dans un second temps, bien évidemment, je t'expliquerai comment atteindre cette liberté absolue, et donc cette liberté financière. Commençons par nous poser une question. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Sincèrement, je ne pense pas. Par contre, est-ce qu'il est possible d'être heureux sans argent ? Je ne pense pas non plus. Comme souvent, ce n'est ni noir ni blanc, la vérité se situe dans des nuances de gris. Et toute personne qui vous affirmera le contraire, et soit très malhonnête, démago, ou n'a même pas conscience de ses propres privilèges financiers. Au final, le pouvoir de l'argent est assez simple. Vous devez en posséder suffisamment pour être capable de vous projeter sereinement dans le futur. Le futur étant incertain par nature, vous en conviendrez. À part pour les économistes keynésiens, qui pensent que le futur est aussi sûr qu'aujourd'hui avec leur taux d'intérêt nul, voire par moments négatifs. Mais bref, c'est un autre sujet. Revenons à notre futur, et bien il faut que vous soyez en mesure de l'aborder de façon sereine. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien en cas de coup dur, vous ne devriez pas avoir besoin de contracter un prêt Sauf-Inco à 20% d'intérêt par an pour par exemple préparer la boîte de vitesse de votre voiture qui vient de vous lâcher, ou pour pallier à tous les petits problèmes du quotidien. Au-delà de ça, l'argent vous permet de vous faire plaisir, de concrétiser des projets, de gâter vos proches, et d'être tout simplement le moins limité lorsque vous devez faire des choix. Parce que oui, comme aime le rappeler Ludwig van de Missys, célèbre économiste de l'école d'économie autrichienne, la vie est faite de choix, et par extension, l'économie aussi. Et je suis complètement d'accord avec cette définition, la preuve en est, vous devez constamment faire des choix au quotidien. Ceci n'implique pas forcément des échanges monétaires, mais in fine c'est votre niveau de richesse qui va définir si vous allez faire tel ou tel choix. Et donc si ces choix que vous allez faire au quotidien ne sont pas limités par votre niveau de richesse, vous en conviendrez, c'est un plus non négociable concrètement. Vous commencez donc à le comprendre, l'accumulation de capital est un outil indispensable, et sa jouissance ne peut en être que bénéfique pour vous. Et pourtant, l'accumulation de capital n'est pas une fin en soi. Rappelez-vous bien de cela, l'argent, la thune, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, n'est qu'un vecteur, un médium, c'est un outil en réalité. L'objet monétaire en lui-même, si on prend l'exemple d'un billet de 10 euros, en soi, lui-même, ne sert à rien en tant qu'objet. Il vous permet seulement d'obtenir des biens ou des services en contrepartie. Lui seul est complètement dépourvu d'intérêt. Vous devez donc garder en tête que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre vos objectifs. Voilà pourquoi je pense que devenir riche, seulement, comme objectif, unique et non associé à d'autres objectifs, ne veut rien dire. À quoi est-ce que ça va vous servir d'être riche dans ce cas ? Flatter votre ego, pouvoir dire à vos potes « ça y est, je suis riche », pouvoir vous créer une chaîne YouTube pour expliquer comment vous êtes devenu riche ? Bon, si c'est ça votre fin en soi, tant mieux, mais je ne pense pas que c'est ce qui fasse rêver les gens. Je pense que ce que les gens veulent dire généralement via « je veux devenir riche », c'est plutôt « je veux devenir libre ». Libre d'entreprendre ce que je veux, de ne pas compter lorsque je fais des courses, voyager comme je veux, peut-être pouvoir ne pas me réveiller le matin parce que j'ai pas besoin de travailler, peu importe. On en revient toujours à la notion de choix. Vous devez être en mesure d'avoir un maximum de choix qui s'offre à vous, et plus votre niveau de richesse sera élevé, moins vous serez limité dans votre capacité à faire ces choix. Il se pose donc, selon moi, deux questions. La première est quelle est votre définition de la liberté ? Et la seconde, comment l'atteindre ? Commençons par la liberté. Le terme « liberté » qui nous vient du latin « liber » renvoie à l'homme libre, affranchi de toute forme de contrainte, en opposition avec le statut d'esclave par exemple. On peut également citer Jean-Jacques Rousseau, qui a pas mal parlé sur ce sujet, il disait « renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme ». Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous priver de liberté reviendrez donc à vous déshumaniser, et à vous priver de ce qui fait de vous un être humain. Bien évidemment, au-delà de cette définition globale, c'est à vous de façonner votre propre définition de ce qu'est votre liberté. Chacun façonne la sienne, selon ses aspirations, ses envies, son contexte, bref, chacun a sa propre définition. Ma définition de la liberté ne sera pas la même que celle d'un agriculteur péruvien, ou que celle d'un astronaute américain par exemple. Par contre, bien qu'il existe plein de définitions de la liberté, il n'en existe pas des millions de façons de l'atteindre. Normalement, à ce stade de la vidéo, vous devez comprendre que accumuler du capital vous permettra d'atteindre une certaine forme de liberté. Maintenant, voyons ce qu'on appelle par accumuler du capital. Il existe plein de façons d'accumuler du capital. On peut en distinguer deux majeures. La première, c'est par le fruit de votre travail, donc vous allez échanger votre temps, votre force de travail contre de la monnaie, contre de l'argent, contre un salaire généralement. Ou il y a les revenus du capital, c'est-à-dire que vous allez prendre un capital déjà existant, vous allez l'investir, et vous allez toucher un revenu contre le risque que vous allez prendre, revenu qui sera variable selon le risque. Plus vous allez prendre de risque, plus vous serez rémunéré, et inversement. Loin de moi l'idée de vous expliquer comment gagner de l'argent, ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo, ni de notre contenu en général d'ailleurs. Mais attendez, depuis le début, je vous parle de thunes, je vous parle d'argent, et je ne vous ai pas mentionné une seule fois le mot bitcoin, alors que vous êtes quand même sur la chaîne HowToBitcoin. Attendez un petit peu, ça va arriver. Et donc, pour en revenir à cette accumulation de capital, il y a capital et capital en fait. Vous pouvez posséder des millions d'euros en cash sur un compte en banque, des milliers sous un matelas, vous pouvez posséder du bitcoin, vous pouvez posséder des immeubles ou des actions. Vous possèdez des thunes, je suis à l'aise financièrement. Eh bien, toute forme de capital n'est pas la même, et elle ne se valent pas toutes d'ailleurs. Je vous propose donc d'étudier toutes les formes de capital qui existent, et quels sont les avantages et les inconvénients de chacune. Si on commence par l'argent que vous possédez sur un compte bancaire, sachez que c'est tout simple, vous ne possédez pas cet argent. Lorsque vous voyez des chiffres sur votre compte bancaire, c'est une reconnaissance de dette envers votre banque. C'est-à-dire que la banque possède votre argent, et elle s'engage, à moins de faire faillite, à vous rembourser cet argent lorsque vous allez lui réclamer. Au-delà de ça, posséder du cash revient à vous appauvrir tous les ans. Je pense que vous êtes un petit peu au fait du phénomène qu'on appelle l'inflation. C'est un phénomène qui a pour but de bouffer votre épargne, votre cash concrètement. Lorsque l'inflation est un 5%, partez du principe que l'argent que vous possédez perd 5% de sa valeur tous les ans. Et encore, c'est les chiffres officiels, lorsqu'on vous annonce une inflation à 5%, vous pouvez en général le multiplier par 2. Donc détrompez-vous, c'est pas parce que le livret A est passé à 3% que vous combattez l'inflation, loin de là, dans tous les cas, tous les produits d'épargne ne battent pas l'inflation. Donc dès que vous possédez du cash qui est liquide, vous perdez de l'argent tous les ans et donc vous vous appauvrissez. Je ne vous parle pas des assurances-vie et de toutes les enveloppes fiscales de la sorte. Généralement, ça ne vous génère pas un rendement qui est suffisant pour battre l'inflation. Et en plus, de temps en temps, ça vous fait perdre pas mal d'argent. Demandez à ceux qui ont de l'assurance-vie récemment. Tout ce qui est obligation, ça, c'est ramasser la gueule. Donc c'était vraiment pas du tout un bon choix parce que quand vous faites moins 20% et que vous avez 5% d'inflation, croyez-moi, en taux réel, ça fait du 30-35%. Ça fait vraiment mal au cul. Bien évidemment, les chiffres que je donne ici ne reflètent pas exactement ce qui s'est passé sur le marché. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Faites vos propres recherches à ce niveau-là. Vous verrez bien que ce que je dis est vrai. Je vous prends des exemples. Maintenant, me faites pas de... Donc je pense que c'est suffisamment clair. Le cash et les produits d'épargne, on oublie. Je n'appelle pas ça à être libre de posséder des millions d'euros sur un compte bancaire que vous ne possédez pas et qui fondent tous les jours. Après, chacun pense ce qu'il veut. Personnellement, ce n'est pas ma définition. Et d'ailleurs, c'est assez triste. Parce que si notre société, notre économie était basée sur une monnaie dure, comme par exemple l'or fut un temps, eh bien, vous n'aurez pas besoin de penser à comment investir votre argent pour ne serait-ce que préserver votre épargne. Parce que qui dit monnaie dure dit donc monnaie qui ne se déprécie pas dans le temps et à l'inverse, qui peut même s'apprécier dans le temps. Je sais que c'est dur à imaginer parce que ça fait 50 ans qu'on ne connaît plus ça, mais il fut un temps où, en fait, le simple fait de garder de l'argent vous permettait de conserver le fruit de votre travail et donc d'épargner sereinement, sans vous dire que tous les ans, il y allait avoir entre 2 et 10% qui partent en fumée. D'ailleurs, si les sujets d'inflation et d'impression monétaire vous intéressent, j'écris un article à ce sujet que je vous mets dans la description. Attention, finissez cette vidéo et après, vous pouvez vous le mater. On a d'ailleurs plein d'autres articles qui sont liés à l'inflation, la pression monétaire, le rôle des banques centrales et l'économie en général. N'hésitez pas à aller faire un tour juste après. Maintenant, passons à ce qu'on appelle les actifs financiers, que ce soit des titres de dette, des actions, des ETF, des obligations, bref, peu importe, il en existe plein et parmi tout ça, il faut savoir faire le tri. A moins que vous pensiez que les états aient des avenirs radieux devant eux, qu'ils soient capables de gérer leurs finances, je vous déconseille absolument d'acheter des obligations d'état et d'ailleurs tout autres produits qui sont associés à ces putains de bouts de papier sans valeur. Malheureusement, tous vos produits d'épargne, assurance vie, etc. sont bourrés d'obligations d'état parce que c'est considéré comme les actifs les plus sûrs, mais il faut arrêter de contribuer à cette mascarade. Quand bien même vous ne perdiez pas de l'argent avec ça, ça reste un investissement qui n'est pas du tout intéressant. Vous avez beaucoup mieux à trouver et au-delà de ça, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, un état fasse faillite et là vous ne reverrez plus votre argent. Gna gna gna, les états ça fait pas faillite ? Oui, mais je vous rappelle que c'est déjà arrivé, demandez à l'argentine ce que ça fait. Et oui, en Europe, il y a peu de risques que les états fassent faillite, mais dans le meilleur des cas, ça va être les obligations qui vont à zéro ou la monnaie. Donc dans tous les cas, c'est pas un bon investissement. Pour le reste, actions, ETF, etc., c'est loin d'être le pire, au contraire, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus le top du top. Certes, ce sont des actifs qui représentent la valeur d'une entreprise, entreprise qui est censée produire et créer de la richesse, normalement. Ça fait quand même 50 ans que les actions sont quand même pas mal décorrélées de la valeur des entreprises, mais c'est un autre sujet. Donc si vous faites de bons choix et que vous choisissez les bonnes actions, normalement sur le long terme, attention quand même, je peux vous inviter à faire un truc très marrant. Vous prenez le graphique du S&P 500, vous le divisez par l'impression monétaire américaine et vous vous rendez compte quasiment qu'il est plat. J'adore rire. Et oui, quelle surprise. Au final, la valeur des entreprises, en 50 ans, n'a quasiment pas augmenté. Elle a plutôt stagné, tout simplement parce qu'en fait, toute l'impression monétaire finit dans les marchés financiers. Et donc en fait, c'est juste une gigabulle, tout ça. Mais concrètement, c'est mieux que rien. Il veut mieux posséder une action LVMH plutôt que de posséder du cash. Par contre, c'est son mode de détention, le mode de détention donc des actions, qui me pose un petit peu plus problème. Comme vous le savez, vous êtes obligé de passer par une banque et donc par une enveloppe fiscale comme le PEA ou le compte-titre par exemple. Vous ne pouvez pas acheter une action, un petit bout de papier que vous détenez et que vous mettez dans un coffre bancaire, donc quelqu'un est obligé de les détenir pour vous et donc c'est un intermédiaire financier, généralement une banque. Or, en faisant cela, vous êtes à la merci de toute décision étatique qui n'irait pas dans votre sens. Parce que c'est notre projet ! Hausse de la fiscalité, confiscation des biens ou toute autre règle liberticide qui irait à contresens de vos intérêts comme c'est souvent ce qui se passe. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas réellement posséder ces actifs, donc vous serez soumis aux mêmes règles que tout le monde. Si demain, par exemple, la flat tax en France, qui est de 30% passe à 45%, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez la payer et du coup, vous allez perdre un bon paquet d'argent. En fait, vous êtes propriétaire de vos biens, d'un point de vue de la loi, mais vous ne les possédez pas réellement et cette notion est très importante pour la suite. A votre avis, existe-t-il un actif que vous puissiez réellement posséder qui ne dépend de personne et qui est programmé pour s'apprécier dans le temps ? Les plus vieux d'entre vous diront peut-être l'or et ils n'auraient pas tort de dire ça. Cependant, de par sa nature physique, l'or est difficilement transportable et puis c'est quand même assez difficile à vérifier si vous voulez vérifier de grandes quantités d'or à fondre et à déplacer, c'est quand même pas hyper pratique. Donc oui, c'était l'actif le plus dur et le plus dépourvu d'intérêts industriels et donc le meilleur candidat en tant que monnaie mondiale de réserve jusqu'à ce qu'il se fasse ridiculiser. Mais par qui, vous me direz ? Attention, roulement de tambour, bah oui, c'est Bitcoin, on avait compris. Bitcoin est rare. Il n'en existera jamais plus de 21 millions. Bitcoin est incensurable. Erson, dès lors que je suis prêt à payer les frais de transaction, ne sera en mesure de m'interdire ni de m'empêcher de faire une transaction sur son réseau de paiement. Et surtout, personne ne pourra m'empêcher de détenir des Bitcoins, il me suffit pour ça de mémoriser 12 à 24 mots et je possède mes Bitcoins en totale souveraineté. Bitcoin est apolitique. Aucun État, aucune institution ni aucune personne ne peut influer sur son protocole et prendre des décisions au-delà du consensus social qui existe. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui essayent de faire pareil, or personne n'arrive à la cheville de Bitcoin à ce niveau. Bitcoin fonctionne également depuis 15 ans et c'est loin de s'arrêter. Et enfin, le monde entier commence à loucher sur Bitcoin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu récemment l'approbation des ETF Spot Bitcoin aux Etats-Unis. Bitcoin commence à devenir mainstream, les gens en parlent, et de par sa faible liquidité disponible, si le monde entier commence à réellement comprendre Bitcoin, son prix a de grandes chances d'exploser. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, vous êtes responsable de tous vos choix, renseignez-vous, ne prenez pas mon avis en tant que tel, bla 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 bla. J'aimerais maintenant conclure, mais le problème, c'est que je n'ai pas grand chose à vous dire. À part le fait d'acheter du Bitcoin si vous souhaitez être absolument libre. Bien évidemment, je ne vous recommanderais jamais de mettre tout votre life saving d'un coup sur Bitcoin, loin de moi également l'idée de vous dire de mettre tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez-vous à un minimum, mais faites en sorte d'en posséder suffisamment pour dans un premier temps profiter de ses futures hausses quand elles arriveront, et puis surtout de son caractère inarrêtable en cas de scénario catastrophe ou les verticides. Je n'ai pas du tout envie de vous vendre la peur, les médias mainstream le font déjà très bien, mais vous commencez à sentir que de plus en plus, les États prennent des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'accroissement de nos libertés, alors il vaut mieux s'en prémunir, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Au-delà de ça, Bitcoin est sans aucun doute le meilleur actif que vous puissiez posséder aujourd'hui. La rareté inhérente à son protocole en fait de lui un actif hors norme que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, retenez bien ça, Bitcoin est unique. Et enfin, si vous voulez en apprendre plus sur Bitcoin, je vous suggère d'aller voir nos autres vidéos, on réalise plein d'interviews de personnes passionnantes de cet écosystème et si vous voulez vraiment franchir le pas, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, vous pourrez rejoindre notre groupe Patreon ou faire un don en Bitcoin et intégrer notre Discord avec lequel vous pourrez échanger avec une communauté soudée et avec nous en direct, on réalise des lives, on discute avec vous, on vous livre les coulisses du média et surtout, on vous accompagne dans votre apprentissage de Bitcoin. C'est un sujet complexe, ça fait plusieurs années qu'on est sur le sujet, on a commis à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables et c'est pour ça qu'on pense être les mieux placés pour vous accompagner et pour ce faire, on n'est pas seul, on est entouré de personnes absolument formidables alors n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez commenter pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex, ciao.